... Merci pour cette invitation et cette opportunité d'échanger à partir de pratiques de recherche qui peuvent être différentes et en partie communes, et en tous les cas à partir d'objectifs de préservation de la santé des travailleurs de l'agriculture. Et on voit que c'est un sujet qui est complexe et peut-être plus qu'on pourrait se le représenter. La présentation que je vous propose, c'est vraiment de discuter de cette question de la protection, mais de décaler un petit peu la discussion pour aller au-delà des équipements de protection individuelle, puisque je pense qu'au Québec comme chez nous, l'action de prévention, elle passe prioritairement par le fait de porter des équipements de protection. Et si on n'en reste qu'à ce niveau-là, vous verrez qu'on atteint des limites importantes. Je voudrais juste revenir par rapport à cette question d'équipements de protection individuels ou pas, revenir sur ce qu'on a en tous les cas dans le Code du travail en France, et j'imagine que vous devriez avoir des éléments à peu près équivalents, où dans les principes généraux de prévention, on distingue trois niveaux de sécurité. Une sécurité primaire, secondaire et tertiaire. La sécurité primaire, elle constitue à supprimer le danger à sa source ou à substituer des process, des produits, par des produits ou des process qui le seraient moins. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. La sécurité secondaire, elle se met en place dans un contexte où il reste des risques résiduels, même après les actions en sécurité primaire. Et donc, pour faire face à ces risques résiduels, on va mettre en place des niveaux de protection, à la fois collectifs, prioritairement collectifs, c'est comme ça que c'est positionné dans le Code du travail français, et individuels, lorsque le collectif ne suffit pas ou que le collectif n'est pas mis en œuvre. Et enfin, un niveau de sécurité tertiaire, où là on est plus sur l'accompagnement d'intoxication aiguë, par exemple, où on va porter secours lorsque un accident ou un événement de contamination s'est produit. Et je crois qu'il faut bien garder ces trois niveaux d'intervention en tête pour pouvoir discuter peut-on protéger les travailleurs de l'agriculture contre les pesticides et ne rester que sur le niveau visible et symbolique des EPI est une erreur fondamentale. Et je reviendrai là-dessus. Et donc, si je passe à la moulinette un petit peu de ces trois niveaux de sécurité, les mesures qu'on va pouvoir retrouver en France, l'autorisation de mise sur le marché qui permet, à partir des dossiers fournis par les fabricants, d'évaluer à partir de modèles, on pourra y revenir, la toxicité et les effets de santé des expositions, on peut considérer ça comme un niveau de sécurité primaire où on va évaluer un niveau de dangerosité d'une molécule. Et par rapport à cette évaluation, on va l'autoriser ou pas. Alors après, on pourra discuter de la mécanique qui permet cette évaluation. Et dès qu'on va sur la question des cabines de filtration ou les équipements de protection individuelle, pour moi, on est au niveau secondaire de la sécurité. On pourra y revenir. Alors, pour aborder la discussion, j'ai repris un cadre qu'Alain Wissner avait développé dans les années 80 sur les questions d'anthropo-technologie et donc sur la qualité des systèmes qui pouvaient être transposés dans des environnements très différents de ceux qui les avaient conçus. Donc à l'époque, c'était très centré sur des transferts de technologies vers des pays en voie de développement et où ce qui permettait à un système de fonctionner, il y avait des éléments techniques, des éléments en termes de formation des gens, on pourra y revenir, de compétences et de maîtrise des technologies, et des éléments en termes d'organisation du travail. Et donc ce système conçu dans un environnement, dans un monde spécifique, va être transposé dans des environnements, des mondes, des conditions d'usage qui peuvent être très distincts, avec le risque de trouver ce que Wissner appelait des îles anthropotechnologiques, c'est-à-dire des lieux où ces transferts ne fonctionnaient que parce qu'il y avait une présence de techniciens européens qui permettaient au système de fonctionner. Alors c'est cette grille de lecture que je vous propose pour aborder la question de l'usage des pesticides, en posant le fait que les pesticides, leur formulation, leur fabrication, les systèmes techniques qui sont prévus pour pouvoir les répandre, les niveaux de protection qu'on va retrouver, ont été conçus dans une logique industrielle, dans une logique de laboratoire de chimie, de laboratoire avec toutes les mesures et toutes les organisations de type industriel qu'on peut retrouver, tant au niveau de la conception, de la préparation, du mélange, de la maintenance des installations. Et ce que je vous propose de questionner, c'est qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on retrouve concrètement, en tous les cas, dans les situations de travail ? Alors probablement qu'au Québec, vous êtes plus avancé que nous, mais vous allez voir que quand même, il y a un certain nombre de surprises. Alors, le premier point que je voudrais aborder rapidement, c'est la question de la conception technique du matériel. J'aborderai la question des cabines de filtration en partie. En tous les cas, ce qui est posé, c'est que les cabines de filtration au jour d'aujourd'hui, fabriquées par les fabricants, je dirais, les plus en pointe, sont dans l'incapacité de filtrer de manière durable et efficace des particules fines ou des aérosols. Et donc, le mythe de la protection des cabines, il va falloir aussi l'aborder. Certes, les cabines vont protéger jusqu'à un certain niveau. Certes, les cabines, dans certaines conditions, vont éviter, disons, vont abaisser les niveaux de contamination. Mais, pour tout un tas de raisons, ce n'est pas parce qu'il y a des cabines qu'il n'y aura pas de contamination. Et ça, il va falloir le discuter. Alors, juste une série de photos qui viennent du terrain. Ce n'est pas des photomontages. Voilà le type de matériel, y compris sur du matériel récent qu'on peut retrouver sur le terrain, où vous voyez sur l'arrière, la photo de gauche, qu'il y a un problème d'intégration du matériel entre le constructeur du tracteur, le constructeur de la cabine, le constructeur du système de pulvérisation qui fait qu'il y a des réservations de passage de tuyaux qui vont faire que la cabine ne va pas être étanche. Vous voyez que les joints des vitrages subissent des agressions liées aux pesticides, liées au soleil, et que très vite, ça va poser problème. Et donc, la vraie ville est de ce côté-là. Donc, je pense que l'apport d'une approche pluridisciplinaire sur ces questions-là, ça va être de croiser des modélisations qui sont possibles et des réalités de terrain qu'il va falloir aborder. Un autre exemple, et qui est très fréquent en tous les cas chez nous, où vous allez voir un tracteur avec une belle cabine relativement récente, et pourtant, les agriculteurs y roulent avec la fenêtre ouverte. Et très vite, du côté des prémenteurs ou des industriels, une logique en disant « Mais avec les agriculteurs, de toute façon, on ne peut rien faire, ils ne nous écoutent jamais, etc. » On reviendra là-dessus sur les questions de formation. Sauf que si vous faites une analyse de terrain, qu'est-ce qui est posé ? Il est posé que, vous savez que, quelles que soient les techniques de pulvérisation, vous allez avoir un dépôt de pesticides sur le matériel de manière conséquente, et au bout de 3-4 passages, vous avez les vitres latérales, frontales, qui sont recouvertes de produits. Et comme vous n'avez pas de système de nettoyage latéraux, et qu'en plus il fait très chaud, et que les problèmes d'ambiance thermique dans les cabines posent problème, et bien à un moment donné, sur le terrain, voilà ce qu'on va retrouver. Et donc, ce que je pose d'entrée par rapport à la question de la protection, vous voyez, va interroger tout de suite les questions de conception, comment les ingénieurs intègrent les différents éléments, comment ces éléments sont testés en situation réelle, on pourra y revenir. Alors, sur la question des EPI, en particulier des combinaisons, en tous les cas, en France, les actions majeures de protection, elles passent par le port d'équipement de protection. C'est ça qui est visible, et c'est ça, peut-être d'une certaine manière, qui va déresponsabiliser les institutions de prévention. On voit en France qu'il y a, je dirais, un glissement de faire porter la responsabilité des maladies potentielles sur les agriculteurs, parce qu'ils ne se protègeraient pas, parce qu'ils ne suivraient pas les consignes qui sont proposées. Et cette dimension de responsabilité pénale joue fortement, en tous les cas, dans ce qui est en train de se tramer en France, il faut l'avoir en tête. Alors, par rapport à ça, je reprends un certain nombre de données qui sont issues de l'étude PestExpo qui a été pilotée par Isabelle Baldi, où vous voyez des niveaux de contamination, donc avec une répartition par médiane, entre des opérateurs qui étaient protégés et des opérateurs qui n'étaient pas protégés. Et vous voyez que dans la phase de préparation, grosso modo, à part le niveau de 564, là vous avez un écart-type très important, vous voyez que le niveau de contamination, il est à peu près équivalent entre les gens qui se protégeaient et les gens qui ne se protégeaient pas. Pour l'application, vous voyez que globalement, les gens qui étaient protégés avec les vêtements de protection recommandés étaient plus contaminés que les gens qui n'étaient pas contaminés et c'est quelque chose qui continue au niveau du nettoyage. Donc ça veut dire que là, la première fois où on a commencé à triturer les données, on s'est posé la question est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que ? Est-ce que ? Mais par contre, c'était les choses qui résistaient. Donc suite à ça, il y a eu tout un travail au niveau des institutions pour comprendre ce qui se passait et qui a abouti à une analyse beaucoup plus approfondie de la qualité des équipements de protection. Il ressort quoi ? Il ressort que les équipes, les combinaisons de type chimique, on fera autant de type 4 ou de type 3, sont des combinaisons qui ont été fabriquées pour le milieu industriel de la chimie, je reviens à mon transfert de technologie, et qui n'avaient jamais été testées avec des matières actives qu'on peut retrouver dans l'industrie phytopharmaceutique ou des pesticides, mais avec des acides, avec des bases à différentes concentrations. Et donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de perméation qui va expliquer que certains produits vont avoir une capacité à passer au travers des matériaux qui sont censés protéger des pesticides parce qu'on a affaire à une réaction chimique au niveau moléculaire et qui va expliquer ce flux de produits qui va passer au travers. Et donc, clairement, la question qui se pose, c'est que lorsqu'on fait des études de terrain, il va falloir d'une manière très précise caractériser le type de protection que les gens portaient, aller chercher des données de perméation vis-à-vis des produits utilisés si elles existent, parce que sinon, on risque de passer à côté de la compréhension du processus qui se passe et d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui fait qu'une combinaison protège, c'est la relation spécifique entre le matériau qui constitue cette combinaison et la matière active des produits. Et si vous poussez, je dirais, le raisonnement jusqu'au bout, eh bien, ça veut dire qu'il n'existe pas de combinaison générique qui protégerait de tous les pesticides et qu'à la limite, on pourrait demander aux agriculteurs de changer de combinaison en fonction du type de produit qu'ils utilisent. Donc, vous voyez jusqu'où la question va se poser. Et donc, ce n'est pas parce que les gens vont porter des combinaisons qu'il ne va pas y avoir passage au travers. Donc, la question qu'il va falloir aborder d'un point de vue toxicologique, c'est que même si ça passe au travers, quels sont les effets de santé ? Il faudra aborder cela. Mais si vous expliquez à des agriculteurs qu'ils vont accepter de se protéger et que malgré la protection, ils vont quand même être contaminés, le débat va devenir relativement complexe. Et les préventeurs de terrain qu'on voit, nous, donc, en France, ils sont en première ligne sur ces questions et sur toutes les incohérences qu'il peut y avoir entre les modalités de formation, les discours généraux qu'on peut retrouver au niveau des ministères et la réalité concrète sur le terrain. Alors, j'ai mis ici un exemple qui est, donc, c'est un industriel qui a développé un tablier, donc, en PVC. Donc, le PVC, on peut penser que c'est quelque chose, un DP qui va protéger. Et vous voyez qu'il a testé la résistance à la permation de son tablier avec les produits qu'il commercialise. Alors, il faut savoir que le niveau de protection le plus élevé correspond à la classe 6 où pendant 8 heures, vous garantissez qu'il n'y a pas de passage. Mais vous voyez que la plupart des produits, même pour ce tablier en PVC, nous sommes sur des classes 1, 2 ou 3. Et donc, ça veut dire que concrètement, même un tablier en PVC par rapport à ces produits-là va laisser migrer du produit au travers. Et donc, si vous reposez la question de comment ces équipements sont stockés, nettoyés, vous voyez que ça va poser un certain nombre d'éléments. Alors, l'autre élément que je voudrais souligner par rapport à la question du transfert de technologie, c'est quel est le coût physiologique généré par le port des combinaisons de protection en fonction de la nature des activités qui est rencontrée. Donc, ici, on a fait, je prends un extrême, c'est un travailleur de la banane aux Antilles françaises qui traite avec un pulvérisateur à dos. Alors, si vous regardez bien, il se trouve que sa hiérarchie savait qu'il allait y avoir des observateurs et donc, on l'a équipé de la tête aux pieds alors qu'il faisait 35 degrés, 80% d'humidité. Et en termes de pénibilité physique, vous pouvez voir que sur 3 heures d'observation, pendant 2h20, nous sommes à un niveau d'intensité très élevé. Et donc, cette question de la prise en compte du niveau d'intensité, il faut l'avoir en tête même si on est... Alors, même si dans le cas de, je dirais, de l'attitude plus clémente ou plus tempérée et avec un usage d'un système, je dirais, mécanisé, on devrait être en dessous, ces questions-là sont rarement abordées du point de vue du coup physiologique. Et pour la petite histoire, vous voyez que le problème qu'avait cet opérateur tous les jours, c'est qu'il rentrait avec les épaules en sang. Donc, il avait inséré des éponges au niveau des sangles de son pulvérisateur et ça veut dire que concrètement, des besoins qu'il a tous les jours n'avaient pas de réponse dans l'entreprise. Autre point que je voudrais aborder, toujours dans cette perspective de transfert de technologie, quelles sont les modalités d'organisation qu'on va retrouver sur le terrain et comment ces modalités d'organisation sont cohérentes ou s'éloignent avec des modalités d'organisation plus scientifiques qu'on peut retrouver dans le milieu industriel. Donc certes, vous avez en haut à droite deux cuves de préparation avec un niveau d'organisation élevé qu'on va retrouver dans quelques grands châteaux et pas tous. Et puis pour le reste, c'est dans le garage, c'est dans l'atelier, c'est dans un hangar ou carrément dans la cour. Et on va retrouver donc des niveaux d'organisation très importants et il va falloir discuter de cela. Sur la question de la formation, je dirais très rapidement que, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous et je sais qu'en termes d'éducation et d'éducation populaire, vous êtes toujours en avance par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Mais chez nous, ce qu'on retrouve en termes de formation, ce sont des formations traditionnelles où on va faire venir des agriculteurs dans des salles où on va les faire s'asseoir, où on va leur imposer d'assister à des présentations de diapos, etc. Ce qui ne correspond pas du tout à leur modalité d'interaction. Et d'une manière générale, ce qui ressort, on pourrait en discuter, les agriculteurs sont des cibles de la prévention plus qu'ils ne sont pensés en tant qu'acteurs avec leur propre rationalité qu'il faut prendre en compte. Et donc, dans un certain nombre de... Si on fait la revue de la littérature, dans un certain nombre de papiers, on va retrouver que les agriculteurs sont présentés comme des personnes qui résistent aux formations. Malgré des formations répétées, eh bien, ils ont toujours des réflexes qu'on n'arrive pas à leur faire corriger. Et je trouve qu'il y a quelque chose à discuter autour de ça. Alors, pour terminer, je voudrais juste reboucler par la question du processus d'autorisation de mise sur le marché des pesticides avec, comme fil conducteur, comment cet écart d'usage des produits tant sur les systèmes techniques que sur l'organisation que sur la formation est prise en compte ou pas par les modèles d'évaluation du risque au niveau du processus d'autorisation de mise sur le marché. Alors, c'est un processus dont peut-être qu'on y reviendra, qui se rapproche un petit peu à ce que vous avez avec peut-être des différences sur les modèles. En tous les cas, c'est le fabricant de pesticides qui va arriver avec des études qu'il a réalisées. Ces études vont être prises en compte dans des modèles toxicologiques qui sont présents. Et à partir de là, on va définir une dose journalière acceptable et on va se positionner par rapport à cette dose journalière acceptable. Sauf que les conditions, je dirais, d'études ou les conditions prises en compte par les industriels reflètent-elles la diversité, la complexité de ce que j'ai commencé à vous montrer quand on rentre par le terrain. Et là, il y a plein de questions. On a beaucoup plus de questions que de réponses puisque ces modèles sont difficilement accessibles. les données toxicologiques sont propriétés des industriels. Donc là encore, c'est très difficile de remonter jusque-là. Mais on voit qu'il y a une faible prise en compte des réalités des petites exploitations, du niveau d'équipement, des formations, la pénibilité physique. Donc je suis rentré dans des éléments qui étaient pris en compte. Ça correspond à une activité modérée. Donc certes, on peut la retrouver dans certains cas, mais pas dans toutes les situations. et vous voyez que sur la question de l'efficacité réelle des combinaisons, il y a tout un débat qui est lancé, sachant que pendant longtemps, sur la fiche de données sécurité qui était proposée par les industriels, vous aviez une phrase qui était très intéressante, portez les équipements de protection adaptés. Donc quand vous êtes sur le terrain, adapter, ça veut dire quoi ? Une vraie question. Et dans les processus d'autorisation de mise sur le marché, on avait la même phrase dans l'autorisation et l'évaluation du risque réalisée par l'ANXES, qui est une agence publique chez nous. Donc on a été amené à discuter avec le directeur général de l'agence pour dire mais ça n'existe pas les protections adaptées. Et donc ça veut dire que vous, agence publique, vous risquez d'être poursuivi à un moment donné lorsque les équipements correspondants ne sont pas disponibles sur le marché. Pendant 8 ou 9 mois, l'ANXES a bloqué toutes les autorisations de mise sur le marché et depuis, je dirais, un ou deux mois, il y a une formule magique qui a été trouvée qui est porter des combinaisons coton-polyéster, donc ça correspond à des bleus de travail, des perlants et ça, c'est ce qui permettrait de répondre, je dirais, à la complexité du port des équipements. Donc là, il y a un enjeu vraiment à documenter cette orientation qui est portée par l'industrie et juste pour terminer, doit-on travailler avec l'industrie ? Ma réponse est oui puisque l'industrie a un certain nombre de connaissances, développe un certain nombre de choses et on a à partager des éléments là-dessus. Doit-on faire confiance à l'industrie ? Ma réponse est clairement non. Puisque la question de la perméation des combinaisons dont je vous parlais tout à l'heure, elle est connue depuis 20 ans par les industriels. C'est quelque chose qui a toujours été mis sous le tapis et il a fallu, par hasard, qu'on se pose, dans un contexte un peu particulier, on a fait un grand nettoyage et cette question est réapparue. Et donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant du point de vue des institutions de prévention sur l'évaluation concrète des mesures qui sont mises en place. Et ça, ça pose une question que la prévention n'a pas l'habitude de traiter, au-delà de proposer des équipements pour améliorer les situations, quelles sont les méthodologies et là, des méthodologies pluridisciplinaires parce que vous voyez que si vous voulez évaluer le niveau de protection, vous êtes sur des questions de toxicologie ou d'hygiène industrielle ou de biométrologie, vous êtes sur des questions d'ergonomie pour comprendre les déterminants de l'activité, voire d'anthropologie si vous êtes sur des questions d'analyses plus culturelles ou de représentation des risques. Alors, juste pour terminer en termes de perspective, il me semble important d'avoir une entrée, alors certes, il faut, c'est le rôle de l'IRSST comme de l'INRS ou d'institutions de prévention, de proposer des dispositifs pour améliorer la situation, ça c'est notre boulot de tous les jours, mais en même temps, il faut compléter ces dispositifs descendants qui atterrissent, je dirais, dans des milieux très divers par des processus remontants pour pouvoir comprendre comment ces dispositifs sont suffisamment robustes pour être utilisés dans le milieu industriel. On a tout un tas d'exemples et des agriculteurs vont faire des modifications techniques du matériel parce que pas assez résistants, parce que le châssis n'est pas assez solide, parce que les pompes ne sont pas assez solides et donc cette question du travail de terrain et d'une documentation des déterminants des expositions me semble quelque chose de vraiment important et il y a un aspect aussi qui est important et je terminerai là-dessus sur les représentations du risque et ce qu'on a appelé nous des représentations profanes où par exemple on a été amené à faire des restitutions comme on le fait en ergonomie des analyses de terrain à des agriculteurs et à des agriculteurs en présence de leur épouse. Je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Alors est-ce qu'on est sur un effet genré où c'est l'épouse qui porte des enjeux de santé, etc. En tous les cas, chaque fois, on présente des épouses. Tu vois, je t'avais dit de ne pas laver ton linge de travail dans notre machine à laver. Tu vois, je t'avais dit de ne pas nettoyer le matériel dans la cour, etc. Et ça veut dire qu'il existe des représentations profanes au niveau du risque alors qu'elles peuvent être incomplètes, qu'elles peuvent être fausses dans un certain nombre de cas. Et pour nous, il y a un enjeu que la prévention s'appuie sur les représentations telles qu'elles existent pour essayer de les accompagner par la suite. Et donc, vous voyez, je pense que la démonstration est faite sur le fait qu'il y a un écart important entre ce qui a été prévu à un instant T, ce qui se passe concrètement dans les situations de travail. Et il y a besoin de créer des mondes communs de rencontres entre les mondes de la conception des procédures ou du matériel et des mondes d'usage. Et je m'arrêterai là. Applaudissements ...